Un plan social à Sainte dans la principale entreprise de la ville. L'hôpital de Royan qui cherche des solutions pour effacer ses dettes. Enfin, le BLM qui se refait une jeunesse à La Rochelle. C'est dans votre hebdo vidéo de la semaine. Le BLM se dévoile pour quelques semaines à La Rochelle. Le célèbre Trois-Mabarc vient en effet hiverner dans le Pertuis d'Antioche pour ses travaux annuels. L'occasion unique de découvrir le navire sous une autre dimension. C'est le plus vieux bateau classé au BV au monde. Donc cette surveillance et cette attention particulière de la coque est strictement nécessaire pour le BLM. Et on profite de ces chantiers avec toute leur maîtrise d'oeuvre, leur savoir-faire et leurs moyens qui sont énormes. Des grues, des soudeurs, des échafaudages, des nacelles pour pouvoir réaliser ces travaux que le bord ne peut pas faire. Maintenant, c'est vrai que la spécificité BLM aussi, c'est quand même sa coque. Parce que sa coque, c'est une coque de 1896. Alors bien sûr, beaucoup de tôles ont été changées. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a un suivi au quotidien. Pour entretenir ce beau navire, cette unité, il faut apporter du soin au quotidien. Et la première intégrité du navire, c'est sa coque. Et la coque du BLM, des coques comme ça, on n'en construit pas. Rien que par exemple, comme on est posé dans le bassin, il faut savoir qu'il y a des accords qui tiennent sur le côté du navire pour pas qu'il tombe. Parce que le BLM n'est pas un gros cargo à fond plat que vous pouvez poser sur des cales et qui tient tout seul. Donc rien que ça, déjà, on est dans une spécificité le BLM. Le BLM, il n'y a jamais rien de standard. Parce que c'est un bateau qui, depuis 1896, a vu passer toute la technologie à son bord. Au début, il n'y avait pas électricité ni l'eau courante. Et bien, on a tout rajouté. Donc finalement, c'est un peu comme dans une maison. Quand vous faites de la rénovation, vous essayez de trouver des chemins détournés, des méthodes un petit peu peu orthodoxes pour arriver à un but. Et ça, c'est typiquement BLM. C'est-à-dire qu'on se débrouille avec les moyens de maintenant pour travailler sur quelque chose qui est très très ancien. Mais pour arriver à un objectif satisfaisant. Et le premier, c'est la sécurité des gens qui embarquent avec nous. Le centre hospitalier de Royan vient de signer un contrat avec l'Agence régionale de santé pour rétablir son équilibre financier. D'ici cinq ans, le centre hospitalier est en effet plombé par une dette de 12 millions d'euros. Ce plan de retour à l'équilibre prévoit notamment d'augmenter l'activité sans alourdir les charges. Alors, dans le plan de retour à l'équilibre financier, il est prévu notamment de l'ouverture de lits d'aval pour les urgences, mais aussi d'ouvrir des lits, de réorienter des lits de médecine en médecine d'orientation cardio. Pour environ dix lits. Alors, ces dits lits vont être inscrits dans la filière d'insuffisants cardiaques que nous prenons en charge avec Sainte. Parce que nous avons donc sur Royan trois cardiologues par semaine qui viennent sur les spécialités. Syndrome coronarien, insuffisants cardiaques et troubles d'urine. Donc, avec ces trois cardiologues, plus nos médecins qui sont dans nos services de gériatrie et de médecine, nous allons prendre en charge une dizaine de pathologies cardiaques. Voilà, à partir de juillet, donc, on va démarrer avec quatre ou cinq lits. Et après, petit à petit, monter progressivement à dix. Opération de contrôle d'ampleur au péage de Beriatou ce mercredi, dans le collimateur des forces de l'ordre, l'immigration clandestine. Une opération conjointe avec les forces de l'ordre espagnol, avec notamment le laboratoire mobile d'analyse documentaire. Il faut dire qu'en 2018, les flux migratoires entre l'Espagne et la France ont bondi de 80% par rapport aux années précédentes. Depuis le mois de septembre, le ministère de l'Intérieur a souhaité renforcer les contrôles aux frontières. Bien sûr, on constitue un point de passage très important sur la côte basque pour les migrants venus notamment du continent africain. On partage ce privilège avec nos collègues de l'autre côté dans les Pyrénées-Orientales et nous nous rencontrons et nous allons nous rencontrer bientôt pour renforcer la coordination de tous les services de sécurité qui concourent à cette politique publique de lutte contre l'immigration irrégulière et de contrôle aux frontières. Donc aujourd'hui, nous avons une centaine de fonctionnaires présents sur site, une dizaine de fonctionnaires de police à la fois guardia civile mais aussi CNP, donc de la police espagnole, qui sont présents à nos côtés, qui travaillent soit avec la gendarmerie nationale, soit avec la police aux frontières sur le site aujourd'hui. On trouve également un appui de la part de 5 CRS qui viennent ici. C'est ce qu'on appelle un détachement pour la lutte contre l'immigration clandestine. On appelle ça en jargon la LIC. Et donc nous avons une CRS qui vient travailler, renforcer le contrôle aux frontières sur Biriatou notamment, mais aussi d'autres points. Et puis nous avons ponctuellement des outils un peu plus développés, un peu plus avancés au niveau technologique. Aujourd'hui, nous avons pu déployer un drone. C'est un moyen qu'on va mettre en œuvre de plus en plus souvent. Il a des capacités, notamment thermiques, pour faire des reconnaissances aériennes de nuit, mais aussi pour voir des accès qui pourraient être un peu moins praticables. On a aussi aujourd'hui le laboratoire d'analyse documentaire, qui est un outil plus classique, mais avec une technologie très développée, qui est aussi sur place, qui permet de lever des doutes sur les pièces qui peuvent être représentées lors des contrôles. Premier employeur privé de la ville, la COP Atlantique prévoit la suppression de 84 postes. Un plan social présenté ce jeudi pour cette entreprise historique, spécialisée dans le commerce alimentaire. Les salariés manifestaient leur colère devant le siège de l'entreprise. Après la fermeture de notre entreprise d'un grand, on nous avait dit, on est obligé de fermer un grand parce qu'il faut sauver, pérenniser l'entreprise. Quand j'avais dit à mon directeur, qui m'avait appelé au téléphone à la maison, je lui avais dit, mais monsieur Pelletier, vous m'annoncez la fermeture d'un grand, le mois prochain vous allez m'annoncer la fermeture de Limoges, et le mois suivant la fermeture de Sainte. Oh monsieur Victor, vous pensez, maintenant on est tranquille pour 10 ans. C'était en 2017. Moi, aujourd'hui, là, ce matin, avant de rentrer en réunion, en CSE centrale, je dis non à la fermeture des entrepôts. La CGT dit non à la fermeture des entrepôts. Moi, je ne suis pas dans la négociation du PSU. C'est la fin de cette hebdo vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'actualité en Nouvelle-Aquitaine. Sous-titrage Société Radio-Canada